Oh le Chris Cosmic je vous jure il y aura un créneau d'Arsos 3 Enculé ça doit justement Alors déjà le Chris Cosmic j'ai fait du Dark Souls 3 Il y a 5 jours Maintenant j'ai dit il y aura un créneau d'Arsos 3 J'ai dit qu'il y aura un créneau pour d'autres jeux Et hier j'ai joué quand même 30 heures d'affilée à Céleste Ta putain de tarasse Et Dark Souls 3 faut que je m'y remette sérieusement Mais bon de façon aussi régulière je sais pas encore Bon je sais pas je vois hier Je pense que le marathon que j'ai fait hier Va forcément me faire des ravages sur mon gameplay League of Legends c'est sûr Mais bon tranquille il a fini Céleste Normalement je devais finir Céleste hier Alors j'ai passé Je crois que j'ai En temps de jeu in-game je dois être à 27 heures 28 heures je crois Et malheureusement Ça m'a pas suffit pour finir le jeu Evidemment si j'ai fini le jeu en genre 10 heures Même pas En fait genre au bout de 10 heures j'avais pas fini le jeu Parce que j'avais pas prévu de le finir J'ai voulu faire le 100% direct J'aurais mis à peu près 8-9 heures pour finir le jeu Peut-être un peu moins C'était pas très difficile Mais dès que j'ai commencé à vouloir faire les phases B et tout Avant même de finir le jeu je me suis rendu compte Que c'était quand très compliqué Mais le jeu en soi est pas dur Franchement ça va Par contre dès que tu commences à vouloir récupérer les fraises Faire les 100% là ça devient absolument n'importe quoi Et c'est ce que j'ai fait évidemment Par contre il libère un peu tôt là Back 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 n'enre pas de la tour Mais what the fuck frère Pourquoi est-ce qu'il me laisse pas finir le kill Attends je l'avais à 100% et le mec fait quoi ? Il la dive genre Il a juste à se barrer quand il Quand il l'a mis l'eau et je l'ai à tout 100% C'est des furieux putain Je sais pas si ce dernier temps je suis un peu moins au jeu Mais quand je joue je gagne en fait A part quand j'ai testé quelques bulles sur Cassio Ça m'a coûté quelques défaites Mais globalement si on enlève les 3 cas défaites que j'avais sur Cassio Ou en testant en battant les couilles des gars Je dois être à 80% et en D4 là C'est à la même heure des 3 en plus Après j'ai pas j'ai un petit peu de réussite sur les teams aussi Mais incroyable En fait j'ai une lecture de jeu qui est tellement plus stable Plus flable En macro je parle Attends mais c'est parfait ça Alors je savais que l'auto allait me tuer si je flashais pas Mais que ça allait me tuer à ce point là je m'en doutais pas Et c'était un petit peu close quand même On va pas se mentir C'était plutôt 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 close ouais Allez je vais les mid Elle a un petit peu de farm de retard Et j'ai une exhaust donc normalement je devrais la tuer Enfin si je peux la tuer je vais la tuer Ah là faut se mettre dans la situation où c'est pas ma botlane qui se tombe 6-0 botlane quand même Ah genre je l'ai pas vu Ah j'ai fait la flotte Ah elle a tellement de néga c'est incroyable ce versant Vas-y push mid s'il te plaît Ça va lui donner du farm c'est pas si mal Moi c'est bien les traitifs ça me met bien Ah 78 gold C'était chaud sa mère putain Faut pas les rater les gros creeps faut pas les rater Faut pas les rater Trop important En vrai le gros creep franchement c'est devenu un mini objectif Faut vraiment l'avoir Là les petits creeps ils rapportent plein normalement On va compter pour 2 parce que s'ils font que les camps comptent pour 4 Le bleu compte pour 4 etc On aura une meilleure idée de l'avantage de farm Parce que des fois par exemple vous pouvez rater un petit creep Mais faire deny un gros creep à l'adversaire Parce que sur le timing où il va prendre le gros creep vous allez peut-être agresser En toute personne intelligente que vous êtes Et c'est là où vous allez avoir un creep d'avance par exemple Et ce creep d'avance n'est pas comptabilisé par le score de creep Alors que du corps de creep veut quand même donner l'idée de L'avance de cac Est-ce qu'il a un spell là ? La merde là Impossible Impossible J'aurais dû m'entraîner vers la gauche Je sais pas pourquoi Pourquoi j'ai été loin de par là ? Moi c'était un petit peu grainy mon flash Je suis désolé mais Je n'ai pas assez de dégâts Pas assez de sustain Ah si j'avais rushé en first item Le visage spirituel Alors peut-être Alors peut-être aurais-je pu faire ce fight Vas-y faut finir là On fait l'infernalité de fait c'est bon Vas-y gogo faut le faire Ah peut-être un grab La lanterne la lanterne frère Ah pas trop dessus quoi Ah c'est con parce que si au lieu de lancer son ulti lancer une lanterne Y'avait pas besoin d'ulti en fait Je suis un enculé Vraiment le team player quoi Cata elle est en train d'aller topside Je sais pas trop pourquoi Ouais je fais le petit speedpush Je vais en mettre 2-3 d'auto Bon c'est vrai que là c'est en V4 Mais ça va arriver sur les côtés En tout cas en V2 je les ai détruits Elle m'a pas vu Elle pouvait pas m'avoir vu Impossible Elle pouvait pas m'avoir vu parce que j'ai longé le rebord exprès Donc je suis pas rentré dans son champ de vidéo une seule fois Et voilà Et la punition Bah ouais forcément il fallait que je back Mais je me suis promis de m'en mettre les couilles Ah j'ai raté mon poison Putain sérieux Dommage c'est dommage que je sois con J'ai raté 2 poisons sur Kata Putain Et si j'avais du sustain grâce au visage spirituel Pareil mais vous savez regardez je suis à 5-5-2 J'ai fait 7 kills dans la game Et je n'ai tué que Kaisa et Kata Je n'ai pas eu un seul assist sur Mimu Pas eu un seul assist sur Katelyn Pas eu un seul assist sur Aistar Alors que ces connards ils sont morts mille fois Et du coup ça fait que j'ai pas du tout de sustain Donc là mon visage spirituel il est pas ultra rentable Dès que vous faites des team fights Où il y a 3-4 kills différents Bah vous choper votre Ravno Center Voilà en la multiplication elle est huge Vous passez de 7,5 à 15% de vol de vie C'est trop bien quoi Donc là c'est ce que j'aimerais tout de suite Mais bon on peut pas tout avoir C'est quoi cet elo d'enfant Mais je vous assure qu'on est au elo J'ai stock toute l'année C'est juste que maintenant que je m'en bats les couilles Ils ont l'air naze en fait c'est tout Ça a toujours été un elo de merde Mais même mon master ça sera comme ça Si on s'en bat les couilles Après est-ce que ça me permettra de monter J'en sais rien Le truc c'est que je fais des trucs tellement illogiques Ça marche forcément quoi Moi je vais mourir instantanément Parce que c'est amusant En fait il me manquait 150 goals pour le Rabadon J'avais prévu de rien acheter le fight d'avant Là j'ai vu qu'on allait prendre les niveaux et bac Et qu'on allait rien avoir Ça m'a embêté Et du coup Bah on a chopé deux assists C'est parfait J'ai ma petite baguette trop grosse Par contre on reset et on reset et on aime Avec Nashor il va spawn en plus Faudrait que ce soit utile de taper la tour Elle va tomber toute seule en plus Moi j'avoue que je voulais avoir Katelyn dans mon ulti J'ai pas eu Alors attendez Parce que là je fais check tous les bush C'est pour le plaisir On va prendre la préomide Oh là déjà en fait Ça va faire genre j'avance mid Finalement c'est moi qui ai le plus gros DPS Mais je suis en train de zoner à Memu Je sais pas si je fais le bon choix Mais on revêt la plante Avec une flac là Et puis voilà C'est un Nashor validé Ok Bon on va go finir Oh non j'ai raté le gros creep En même temps il tape trop fort les super sbires Avec le boost du Nashor c'est ridicule J'ai perdu au moins 200 gold Ah merde ça fight Oh non C'est l'hommage Là on finissait Là c'est pas sûr Ok bah je vais finir mid Vas-y amusez-vous Là si j'avais mon flash je réfléchis immédiatement Je vais vous dire la vérité Entre nous je réfléchis directement le mur Pour finir cette game Mais là bon On va booster les creeps Tuer les creeps ça va beaucoup plus vite Quand les spires ont plus de dégâts que vous Ça va plus vite de tuer les creeps Que de taper la tour Pour défendre la base Pour descendre la base Je sais pas si je peux enlever 3 Merde Oh c'est bon On les flash in là What the fuck C'est quoi cette merde Putain je me fais pas respecter Bah c'est dommage On aurait pu finir sur ça Enfin pas moi En fait il fallait juste pas Que notre ADC se fasse catch là Parce que vous voyez J'ai plein de morts Mais aucune mort vraiment triste Dans le sens où ça nous a pas En fait aucune mort nous a empêché De prendre l'objectif depuis le début On a toujours réussi à prendre les objectifs On a toujours fait les dégâts Qu'il fallait dans les fights On a toujours réussi notre speedpush Sans qu'il y ait de problème Et quand on est mort C'est sur des timings cons Où il faut juste reset Et voilà Là le problème c'est qu'il y a une mort Je veux dire le mec Il est à 7-8 Il fait la game de sa vie Mais là imaginons La game elle serait un peu plus serrée Et on devait finir sur ça absolument Sinon on a perdu Parce qu'on a moins d'avance au goal Parce que notre compo Elle nous permet pas de gagner les deux games Et bah le move qu'il vient de faire là Bah peut nous coûter la game en fait Et on n'est plus rien Genre c'est une catastrophe Du coup c'est un peu triste Mais bon J'ai remarqué que quand tu joues vraiment En mode T'as peur de rien Et tu chies sur tout le monde Et bah déjà ça te donne une chance De gagner contre les bons joueurs Parce que t'as un comportement Tellement aléatoire Que ça les baise Et en plus de ça Ça crée un chaos dans la game Qui te sera forcément favorable en fait Je sais pas Est-ce que le final la game ou pas Parce que bah il y a un Nexus quoi Open j'en sais rien Avec ça on finit les games Ah merde Qu'est-ce que je me suis fait bédé là Putain bon Mon karma tellement fort Qu'il arrive à faire respawn les Nexus Oh non J'ai flash Elle avait mis un trap pile poil Où j'ai flash quoi Vraiment Trop forte quoi Tellement tellement forte Bah ouais c'était quand même une bonne game Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz